Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, je vais vous faire une présentation à partir d'un questionnement sur ce que j'appelle la réception sociopolitique du transhumanisme dans l'Europe francophone, en France notamment. Cela fait une dizaine d'années que le questionnement transhumaniste a commencé à interpeller les sociétés francophones européennes, grosso modo. Donc parmi les questions que je veux aborder, il y a où est-ce que nous en sommes de ce côté de la Manche et de l'Atlantique ? Par quelle étape est-ce que le mouvement transhumaniste est passé pour en arriver à la situation où il en est aujourd'hui ? Comment est-ce que ça a été reçu et par qui ? Donc on pourra essayer d'aborder différents groupes. Une autre question sera de savoir comment est-ce qu'on peut interpréter les réactions des sociétés francophones, quelles explications on peut donner ? Et puis enfin, quelles évolutions est-ce qu'on peut attendre pour ce mouvement d'idées et pour éventuellement les organisations qui en sont le vecteur ? Est-ce qu'il y a un problème de connexion ? Ah oui, j'ai l'impression... Non, pardon. D'accord, excusez-moi, c'était une remarque de Gabriel qui m'a fait. Donc voilà pour les questions directrices, si vous voulez. Pour commencer, en introduction, je vais faire dans une première partie un rapide balayage de l'historique très récent de cette réception. Je dirais qu'on peut s'amuser à se baser sur l'idée du même et la manière dont les mêmes sont intégrés par les sociétés. Le même du transhumanisme, comme d'autres, il me semble qu'il passe par différentes phases. Parfois, on dit qu'il y a d'abord une phase pendant laquelle il y a une ignorance à peu près complète quand une idée est vraiment neuve. Donc, les réactions sont de l'ordre de l'ignorance. Puis, dans un deuxième temps, il y a un début de prise en compte, mais en général simplifié, falsifié, caricaturé. À ce moment-là, c'est systématiquement condamné. Et puis, on arrive ensuite à un troisième temps où l'idée commence à être prise au sérieux, véritablement, par les médias divers, les groupes divers. Et à ce moment-là, ça se traduit plutôt par des oppositions rudes. Parfois, ça peut aller jusqu'à de la violence. Donc, ça, c'est un troisième temps. Ensuite, dans un quatrième temps, l'idée, si elle a vraiment une valeur, elle s'impose et elle peut devenir dominante. Et enfin, dans un dernier temps, elle finit par s'imposer comme une norme, donc, majoritairement acceptée, jusqu'à ce qu'éventuellement, elle soit à son tour balayée par d'autres idées qui viendront lui contester la place. Dans un schéma de ce genre-là, je dirais que le transhumanisme, dans l'Europe francophone, il en est peut-être dans son troisième temps. Donc, la période à laquelle il a été reconnu, le même a été reconnu comme quelque chose de tout à fait sérieux, à prendre en compte, mais où il suscite essentiellement des réactions qui sont majoritairement négatives. Alors, je vais essayer d'approfondir un petit peu dans ce schéma-là, pour essayer de comprendre comment est-ce que les choses se sont passées, en gros, en remontant simplement à une dizaine d'années. Je dis une dizaine d'années parce qu'il me semble que le premier temps en France, dans l'Europe francophone, il a commencé par là. 2001, par exemple, c'est l'année de naissance, si je ne me trompe pas, du premier groupe qui existait en ligne, dans la blogosphère francophone, qui était le fameux groupe des mutants, lesmutants.com. 2001, groupe tout à fait marginal, tout à fait contre-culture, et qui tenait un discours tout à fait radical et même volontiers provocateur. Cette aventure de ce groupe-là a duré moins d'une dizaine d'années, le groupe a cessé de fonctionner vers 2007-2008. Ça, c'est une première apparition concrètement. 2003, pour les ouvrages les plus anciens que je connaisse, moi, qui soient strictement dédiés à la question du transhumanisme, je pense à « Humain post-humain » de Dominique Lecour, ou encore à l'ouvrage de Jean-Michel Truong, son essai « Totalement inhumain » et puis son roman qui s'appelait « Le successeur de Pierre ». Donc, ce sont des ouvrages dans lesquels toutes les questions que véhiculent le transhumanisme sont déjà posées. La problématique est bien mise en place. Donc, ça, c'est 2003. Et il y a une petite progression comme ça, jusqu'en 2005. Jusqu'à 2005, je ne vois pas que ça fasse tâche d'huile, qu'on en parle bien davantage. Ça reste tout à fait marginal, il me semble. En 2005, il y a un double, presque coup de tonnerre, enfin, dans le ciel du transhumanisme français, avec l'apparution de deux ouvrages qui, encore aujourd'hui, font complètement référence, qui sont très fréquemment cités, quand quelqu'un veut parler de transhumanisme dans les milieux francophones. D'une part, l'ouvrage de Rémi Sussan, présent ce soir, donc, les utopies post-humaines, qui, donc, relève rapidement sur l'ensemble du XXe siècle, l'histoire des idées qui ont mené jusqu'au transhumanisme. Le transhumanisme n'est pas le centre, exactement, de sa préoccupation, mais les transhumanistes, eux, se reconnaissent tout à fait dans cette historique, il me semble. Et, d'autre part, l'ouvrage du philosophe, donc, de la Sorbonne, Jean-Michel Besslier, mais, Demain, les post-humains, qui, lui, est un ouvrage qui se veut, qui s'annonce très clairement critique envers le transhumanisme. Il me semble que ce sont les deux ouvrages qui, aujourd'hui, et dont je le répète, encore une fois, font le plus référence. Et, à partir de leur publication, eh bien, leurs auteurs respectifs ont été assez fréquemment invités sur toutes sortes de plateaux, radio, télévision, et ont participé à quantité de conférences. Donc, ils ont véritablement participé à ce que le même du transhumanisme, si on veut s'amuser à utiliser ce terme, se diffuse. Et puis, je repère également une paire d'indications, quoi, sur l'émergence du mouvement en France, en tout cas, de la diffusion de l'idée. Je me rappelle que c'est en 2006 que j'ai repéré, sur le forum libéraux.org, une discussion, et même plusieurs files de discussion autour du transhumanisme. Et il y avait pas mal de monde qui participait, c'était très actif, et même très vif, tellement vif que ça en est arrivé à de la violence verbale, qui se sont conclus par quasiment des exclusions de certains membres du forum. Et ça a duré pendant à peu près une paire d'années, donc les débats autour des questions du transhumanisme. Mais cela ne s'est pas traduit, par contre, par des organisations, par des structurations, c'était simplement dans le cadre de l'échange d'idées. Un autre indice du fait qu'il y avait une activité francophone qui tournait autour du transhumanisme, a été l'apparition d'un groupe de cryonicistes francophones, autour de la personnalité de Pierre Boutron, donc cet ancien membre du CNRS et spécialiste en cryogénie. Il y a un groupe qui est allé jusqu'à diffuser une revue, donc une revue qui existe peut-être encore, qui s'appelle le Cryonics News, et donc ils montraient qu'ils avaient quelques moyens, ils avaient envie de mettre quelques moyens pour diffuser leurs réflexions. Les pensées qu'ils développent dans leurs textes sont tout à fait de l'ordre du transhumanisme, mais ils se sont intéressés essentiellement à développer, à faire la promotion de la cryonie, je dirais avec assez peu de succès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retentissement médiatique important de leur action. Et on en arrive, si vous voulez, à ce moment-là, quelque chose qui pour Technoprog est symbolique, 2007, c'est l'année où le premier groupe de Technoprog a été créé, donc avec deux étudiants à l'origine de ce groupe-là, Alberto Massal, donc un étudiant de philosophie italien, d'ailleurs membre de l'association italienne transhumaniste, et puis Stéphane Gunnari, qui sortait de International Space University, donc l'école Strasbourg, qui est une école dirigée d'ailleurs par Peter Diamandis. Ils se sont retrouvés à l'occasion d'une conférence, une des toutes premières conférences qui avait eu lieu en Sorbonne, d'ailleurs organisée par Jean-Michel Beignet, et à partir de leur rencontre, ils ont décidé de lancer ce premier groupe. Ça reste encore une période où le transhumanisme est encore marginal. Mais à partir de là, il me semble qu'on a commencé à glisser vers quelque chose d'autre, une période où le transhumanisme en France a commencé à devenir plus visible. Grosso modo, autour de l'année 2010, un peu avant, un petit peu après, il me semble qu'on a pu assister à différentes choses. Si je prends l'année 2010 comme repère, de manière un peu symbolique aussi, je signalerais que 2010, par exemple, c'est la première fois où l'association Technoprog a été invitée sur une chaîne nationale, donc c'est sur France Culture. J'ai été invité en compagnie de Rémi Sussan et d'un autre journaliste. Dans le cadre de l'émission, c'était Place de la Toile. Bon, c'était donc pour Technoprog une première, et le sujet était clairement le transhumanisme. 2010, c'est également l'année où, pour parler de l'association Technoprog, nous prenons également part au débat autour des nanotechnologies. Le débat national sur les nanotechnologies avait été lancé, et l'association a pu publier des textes qui ont été officiellement repris. Donc, ça a été une manière de se faire identifier, me semble-t-il, par des institutions, des journalistes, etc. 2010, c'était également la fin des débats sur la révision des lois de bioéthique, qui avait commencé en 2009, et là également, Technoprog a pu exister, si vous voulez, dans ces débats-là. 2010, c'est également l'année, à ma connaissance, du premier documentaire français, en tout cas celui dont j'ai connaissance moi-même, qui soit directement sur le sujet, le documentaire de Cécile Dangean, Un monde presque parfait. Donc, ça a fait tout un ensemble de spots médiatiques. Et puis, les choses sont plutôt enchaînées. En 2011, pour ce qui est de Technoprog, ça a été l'année des premières conférences qui ont pu être médiatisées, il y a des articles qui ont été publiés dans la presse, des journalistes qui se sont déplacés. Mais, bon, 2011, ça a été également l'année d'une multiplication de parutions dans les journaux et dans les revues. Je me rappelle, début 2011, le Figaro faisait tout un dossier sur l'augmentation radicale de la durée de vie. Le Monde faisait un numéro spécial dans Science et Techno, tous centenaires. Et ces choses-là se sont multipliées, ou n'ont plus baissé, en tout cas n'ont pas disparu de l'actualité. Puis, 2011, c'est aussi la publication de deux ouvrages, je pense, importants dans la diffusion de ces idées, celui de Laurent Alexandre, La mort de la mort, doublé de son roman, Google Démocratie, et celui de Miroslav Radman, Au-delà de nos limites biologiques. Et puis, 2011, c'est également l'année d'un deuxième documentaire, celui de Philippe Borrell, donc intitulé Un monde sans humain. Alors, avec des discours positifs ou négatifs envers le transhumanisme, mais chaque fois, donc, un discours et donc une présence médiatique de plus en plus marquée. Je ne veux pas faire plus longue dans l'historique, donc, dans 2013, les choses sont allées dans la même direction, me semble-t-il, mais à partir de là, je me poserai plutôt des questions sur ce à quoi est-ce qu'on en est arrivé, et comment comprendre qu'on en soit arrivé là. Voilà. On est dans une phase, me semble-t-il, où maintenant, d'ailleurs, comme Rémi Sussan, qui était avec nous il y a un mois, donc, le rappelait, maintenant, le sujet est quasiment, enfin, mainstream, dans le sens où tout le monde peut en parler, tout le monde peut en avoir entendu parler. Alors, la question, pour moi, à partir de là, c'est comment est-ce que les médias se sont intéressés au transhumanisme, comment on peut comprendre qu'on est le discours dominant qu'on a aujourd'hui ? Bon, pour ce qui est de la motivation des médias, elle peut être diverse, il y a assurément un souci d'informer le public, dans un premier temps, c'est quand même leur fond de métier. Dans un deuxième temps, ou en même temps, il y a le souci de ne pas passer à côté d'un phénomène qui a dû être jaugé comme assez important, et donc, rapidement, je pense que plusieurs journalistes sont allés à la source pour essayer de comprendre de quoi il ressortait. D'autant plus que le sujet en question, eh bien, il a pu être considéré qu'il était tout à fait prometteur en termes d'audience, de par son contenu spectaculaire et en même temps polémique. C'est-à-dire que les sujets auxquels touche le transhumanisme, la convergence technologique, eh bien, produisent des images comme celles de Oscar Pistorius ou bien comme celles des personnes équipées aujourd'hui d'exosquelettes ou bien de tout ce qui a trait aux biotech, donc des choses qui font réagir. On va revenir sur pourquoi est-ce que ça peut faire réagir. Donc, tout cela pouvait peut-être motiver le milieu de la presse. Ils sont allés vers la source, mais la source, assurément, elle était à 99% anglo-saxonne à ce moment-là. Donc, ils sont sans doute allés lire les textes produits par les fondateurs, si on veut, du mouvement transhumaniste, les Bostrom et les Kurzweil et les Hughes et les Obrey-de-Grey, etc. Et ils en ont tiré une certaine vision, une certaine compréhension du mouvement transhumaniste. La conséquence en a été qu'ils en ont fait, ils l'ont retraduit vers le public et le grand public francophone en s'opposant souvent dans une position de lanceur d'alerte et en développant un discours facilement catastrophiste, en disant, regardez, attention, voyez ce qui nous arrive, quelles sont les perspectives de ce nouveau mouvement de pensée. Donc, ça, c'est ce qui peut expliquer en partie ce qui nous est devenu à travers les médias, me semble-t-il. Mais je dirai quelques mots également sur les réactions qui sont venues d'autres milieux et je parlerai notamment de ce que je pressens dans les milieux académiques et puis également dans les milieux politiques. Dans le milieu académique, on a différentes positions possibles qui vont de la fermeture la plus absolue, de l'opposition la plus radicale, jusqu'à une certaine ouverture, mais vous allez voir jusqu'à quel degré est-ce qu'on peut arriver. Il y a un certain nombre de scientifiques ou éventuellement de philosophes qui ont un discours qui est donc catégoriquement opposé à tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à du transhumanisme. Je prends pour un exemple ce que j'ai entendu directement et que j'ai retranscrit dans la bouche d'un chercheur qui est lui-même un spécialiste de la biologie de synthèse. Donc il pratique au quotidien quelque chose qui intéresse de près les transhumanistes. C'est Philippe Marlière qui, dans une conférence en 2010, a dit texto « Je suis l'ennemi du transhumanisme. » « Ça, c'est du gibier pour le prochain Nuremberg. » Donc il signifiait par là que pour lui, les dérives notamment de génisme, même négatif, étaient importantes. Et surtout, il exprimait l'idée que pour lui, il n'était pas question de toucher à l'humain. Dans son travail, il touche au vivant, mais donc il se refuse, je ne sais pas s'il est toujours sur la même position, à toucher à l'humain et il le condamne de manière radicale. Donc ça, c'est dans le premier degré, si vous voulez. Ensuite, vous avez des personnes qui sont complètement installées dans l'académie. Je pense à quelqu'un comme Miroslav Radman, qui est un chercheur de la plus haute réputation et qui, lui, va jusqu'à écrire un ouvrage dans lequel il développe des idées que moi-même je considère comme complètement relevant du transhumanisme, mais qui, par contre, n'utilise jamais ce terme-là et qui se défend d'en être, si vous voulez. Même quelqu'un comme Laurent Alexandre, qui, lui, également, développe des idées qui sont complètement reconnues comme leur part l'étonnant du transhumanisme, eh bien, se refusent à assumer cette casquette-là, à vrai dire, probablement pour des raisons tout à fait tactiques. Mais c'est un deuxième degré un petit peu plus ouvert, si vous voulez. Ensuite, il y a un troisième niveau et qui me semble important et sur lequel je veux vraiment insister ce soir. c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent prendre contact avec l'association française transhumaniste Technoprog et qui me disent écoutez, je suis parfaitement d'accord avec les idées et les valeurs que vous défendez. Je dirais exactement la même chose ou à 99% ou à 90% la même chose. Seulement, dans le cadre dans lequel je suis, dans mon contexte de travail, par exemple, ça m'est complètement impossible. Il peut s'agir de journalistes, il peut s'agir de doctorants voire même d'enseignants en université, il peut s'agir de responsables d'entreprises et je dirais même de grandes entreprises, il peut s'agir même de responsables politiques qui me disent ça n'est que par la bande que les choses peuvent avancer et en tout cas s'il vous plaît parfois il y a des gens qui ne communiquent que par le biais de pseudonymes et donc d'adresses internet qui sont absolument au coq et donc ils nous disent il n'est pas question que je me mette en avant ce serait dangereux pour ma carrière ce serait éventuellement même dangereux pour mon poste. Donc ce milieu-là et alors notamment dans l'académie dans les universités dans les labos et bien je constate une totale auto-censure pour ce qui voudrait aller plus loin que quelques discours de dénégation. Et enfin je passe à l'exemple qui concerne le monde politique plus concrètement. Là également on peut aller du plus fermé vers le le plus ouvert. Bon la position française de manière globale est déjà très fermée. Nous sommes dans un pays dans lequel donc par exemple au moment de la révision des lois de biotique de 2011 finalement le législateur a décidé de n'absolument rien permettre de plus. Rien. En 2011 rien n'est passé. la nouvelle législature donc depuis 2012 a modifié un petit peu la chose en permettant notamment la recherche sur les cellules souches embryonnaires mais sinon le reste de la loi de biotique reste à peu près à l'identique. Par ailleurs nous sommes ce pays dans lequel le principe de précaution donc concept qui s'est popularisé depuis une dizaine ou une quinzaine d'années a été inscrit dans le marbre dans la sacralité républicaine à savoir dans la constitution française. Et puis nous sommes également un pays dans lequel par exemple quelque chose comme le clonage reproductif c'est quelque chose qui a été interdit quasiment partout sur la planète et bien ça a été en France défini enfin ça a donné lieu à la définition d'un nouveau crime donc c'est crime contre l'espèce humaine quelque chose qui n'est pas bien défini à l'échelle internationale mais le législateur français a souhaité aller encore un petit peu plus loin donc voilà quelques exemples qui montrent que les positions sont a priori assez verrouillées cela dit il y a quand même quelques exceptions quelques efforts par exemple dans le cadre de la révision des lois de bioéthique et bien l'organisme qui s'appelle Office parlementaire d'études des choix scientifiques et techniques un peu long à dire donc est composé de sénateurs et de députés davantage spécialistes des questions scientifiques s'est préoccupé de ce que c'était que le transhumanisme et a cherché à rentrer en contact avec ses représentants donc deux de ses députés et sénateurs ont pris contact avec Natacha Vitamont pour un échange d'idées je vais vous dire très rapidement d'après les échos que j'en ai eu un peu de part et d'autre bon évidemment surtout du côté de Natacha Vitamont il n'y a pas eu de discussion possible les représentants de la législation et de la législature française seraient arrivés avec des idées toutes faites et ne se seraient contentés que d'essayer de confirmer leurs a priori si on en croit cette version des faits bon ça montrait que l'ouverture n'allait pas très très loin quand même et quand nous Technoprog on a essayé de rentrer en contact avec ces personnes et bien ça n'a pas été possible le contact a été fermé donc bon c'était déjà bien qu'il y ait une interrogation sur le sujet mais c'est pas aller très loin un autre exemple toujours dans le même cadre celui de la révision des lois de bioéthique est celui d'un député comme le député écologiste Noël Mamère qui s'est exprimé clairement sur le transhumanisme à la tribune de l'assemblée pour dire à peu près enfin je résume mais je retiens l'essentiel c'est à dire que pour lui le transhumanisme est un mouvement dangereux ce sont ses mots mouvement dangereux et donc voilà à partir de là il n'a pas expliqué bien davantage dans le compte rendu des débats de l'assemblée c'est un paragraphe mais ça ça dit un petit peu quand même le positionnement de départ un degré d'ouverture supplémentaire peut se trouver peut-être par exemple dans le cas du parti socialiste alors bon le candidat François Hollande avait annoncé qu'il reviendrait sur l'interdiction de la recherche sur les cellules sous embryonnaires et la législature qui a suivi en effet a permis cette recherche donc c'était une avancée un signal d'un peu d'ouverture dans le cas de la même campagne présidentielle l'association Technoprog avait été auditionnée par le think tank d'obédience socialiste Terra Nova donc il montrait qu'il y avait également une interrogation de ce point de vue là et un petit peu d'ouverture on avait discuté de manière tout à fait franche je me rappelle avec Stéphane Gunnary et donc les représentants de Terra Nova cela dit je dois dire que la manière dont ils recevaient notre discours montrait que leur possibilité d'ouverture était quand même tout à fait limitée c'est à dire ils ouvraient très régulièrement de grands yeux et ils étaient souvent perturbés par les arguments que nous leur avancions mais bon ils montraient une véritable curiosité une véritable ouverture en tout cas dans la discussion et puis le dernier exemple que je citerai est celui entendu dans la même campagne présidentielle la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon pour dire son nom qui lui a clairement indiqué lors d'une soirée télévisée qu'il était favorable à l'extension radicale de la durée de vie il citait le marquis de Condorcet dans ses derniers écrits dans lesquels donc Condorcet expose son point de vue sur les évolutions possibles de la technologie et le fait que pour lui donc les champs des possibles étaient indéfinis et donc Mélenchon se faisait le comment dire il reprenait ces arguments là donc ça montre qu'il y a des possibilités et évidemment selon les spectres où on se retrouve le côté du spectre politique où on se trouve les positions peuvent être différentes cela dit il n'y a pas du tout qu'une question de positionnement sur le spectre politique parce que ce qu'il me semble également assez clair c'est qu'à partir du moment où les responsables politiques se trouvent vraiment aux manettes et surtout se trouvent confrontés à l'impératif de donc à l'impératif de compétitivité économique et bien un grand nombre si ce n'est la très grande majorité des préoccupations éthiques s'envolent s'évapore tout d'un coup et ce qu'il faut donc c'est en être il devient absolument impératif de d'être dans la course et donc de développer l'outil industriel par exemple pour ce qui est des nanotechnologies peu importe si on maîtrise ou si on ne maîtrise pas on fonce c'était caractéristique par exemple dans le discours je me rappelle de Xavier Bertrand à l'OSPCE ministre du travail de Nicolas Sarkozy qui a balayé avant même que le débat commence l'hypothèse d'un recul il n'était question que de de distribuer un petit peu de débat pour faire plaisir et faire du saupoudrage démocratique c'était de cet ordre là donc ça c'était si vous voulez pour un rapide très rapide d'exposer de ce qui me paraît être la situation actuelle mais à partir de là et bien j'aimerais que vous proposez de réfléchir sur ce que peuvent être les causes possibles de ces différents positionnements de ces manières d'avoir reçu la pensée transhumaniste jusqu'à aujourd'hui alors j'irai un petit peu plus vite j'étais un petit peu long sans doute sur cette première partie pour vous parler de ces causes de la manière dont j'essaie de comprendre cette réception je renoncerai plusieurs points plus ou moins rapidement tout d'abord il y a tout un ensemble de craintes donc en fait j'exprime ça sous forme de craintes qui s'accumulent la première de ces craintes me paraît être non tout à fait générale il y a quelque chose comme une perte une crainte de perdre donc la place centrale de l'humain dans notre conception très globale du monde cette crainte il me semble qu'elle provient de notre fond de pensée d'inspiration judéo-chrétienne donc religieuse et d'autre part d'un fond de pensée qui relève du mode de pensée occidental en général avec ses origines gréco-romaines et ensuite ce que ça a pu devenir à travers la renaissance les lumières ou le cartésianisme c'est à dire que dans tous les cas il est question d'un anthropocentrisme dont on a le plus grand mal du monde à se défend où la plupart du temps on est incapable de penser le monde autrement dans les deux cas également il est conçu de manière vague que l'humain on sait ce que c'est qu'on devrait pouvoir tracer des limites assez précises et que donc c'est quelque chose de plutôt fixe donc idée évidemment contre laquelle s'oppose la pensée transhumaniste donc c'est une cause de rejet cette crainte donc de la centralité le deuxième point c'est une crainte que les perspectives transhumanistes aggravent les éventualités la possibilité d'une quasi disparition de l'humain de la surface de la planète et ce sentiment il est d'autant plus important qu'il est renforcé par toute l'histoire du 20ème siècle et l'histoire du 20ème siècle et bien c'est une histoire de la crise d'une crise de la modernité je n'aime pas utiliser le mot post-moderne pour ma part mais l'idée ou le besoin peut-être d'un post-modernisme est une des conséquences il me semble de cette crise bon c'est très rapidement pour rebalayer on ne va pas refaire une histoire du 20ème siècle mais donc deux guerres mondiales deux bombes atomiques la guerre froide derrière déjà ça faisait lourd donc l'espoir d'un progrès technologique comme inévitablement lié au progrès humain a commencé à très fortement se lézarder mettez là derrière la crise de la société consumériste et donc la crise véritable la crise elle-même de cette société la perte de ses valeurs la fuite dans la société de consommation et de divertissement donc cela ne fait qu'aggraver le sentiment de délitement et puis plus récemment la prise de conscience de la crise écologique donc crise climatique crise de la biodiversité a donc fini pour un grand nombre de personnes d'empêcher que l'idée que le progrès technique soit lié donc à un progrès d'humain et cela va même jusqu'à l'idée qu'un progrès humain devrait passer vers une régression technologique donc pour certains donc ça c'est une série de causes qui me semblent tout à fait importantes et qui jouent un rôle de premier plan de nos jours mais on peut aller un petit peu plus loin et considérer que toutes ces craintes aboutissent quasiment à une crainte de perte d'identité pour un grand nombre de personnes et le transhumanisme ébranle souvent des convictions de ce point de vue là et donc joue un rôle dans cette crainte parce que la pensée occidentale tout particulièrement me semble-t-il et bien elle a tendance à fonctionner à base de frontières et d'oppositions binaires blanc noir si vous voulez bon mauvais et donc ça peut être par exemple homme machine ou bien homme animal ou bien vivant inerte et bien en effet le transhumanisme a tendance à rendre flou ces frontières là et bien pour un grand nombre de personnes qui lisent nos pensées nos idées c'est une remise en question qui peut être inacceptable à un degré quasi irrationnel parce que cela met en question ce qui est complètement peut-être au fond de nous-mêmes à savoir notre identité notre identité d'être vivant tout simplement avant même notre identité d'être conscient le fait que être humain ce ne soit pas forcément notre destiné à très très long terme ça peut être quelque chose qui soit d'emblée rejeté et qui demande une véritable réflexion sur soi-même avant d'être envisagé avant d'être peut-être possible donc ça en arrive à un degré d'explication encore plus intérieur si vous voulez bon je passe rapidement sur deux autres deux autres points qui peuvent servir d'explication je constate que depuis quelques décennies aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe par exemple on assiste à un retour de valeurs conservatrices ceci est probablement lié à ce que j'ai dit précédemment c'est à dire que la crise des valeurs du modernisme a laissé un grand vide et que ce vide il a été en bonne partie réoccupé par des valeurs qu'on avait cru disparu il y a quelques décennies éventuellement avant guerre et ça peut se traduire par des mouvements comme le Tea Party en Amérique du Nord aux Etats-Unis et comme tous les mouvements de droite radicale voire d'extrême droite en tout cas de droite très conservatrice que l'on constate donc dans une quantité de pays européens pour avancer également je dirais qu'il y a aussi le vieux fond d'anti-américanisme qui existe toujours assez marqué en France donc le fait que la pensée transhumaniste était d'abord conceptualisée dans des milieux anglo-saxons et en plus de ça dans des milieux de traduction quasiment libertarienne et bien c'est une difficulté supplémentaire à franchir donc voilà pour ce qui est de différentes causes possibles que l'on peut envisager et évidemment il serait intéressant d'approfondir peut-être chacune d'elles de manière spécifique pour se rendre compte à quel point est-ce que elles sont solides ou pas moi ce que je vous expose là c'est quelque chose qui relève de mon expérience personnelle et de mon point de vue à partir de mes lectures de mes échanges depuis un peu moins d'une dizaine d'années maintenant pour terminer et bien je pense qu'on peut essayer de réfléchir sur la manière dont les choses peuvent évoluer dans les années à venir donc je ferai quelques considérations sur 4-5 aspects possibles si vous voulez la première chose qui me semble à peu près évidente à peu près certaine c'est que la convergence technologique celle qu'on peut la convergence NBIC donc je rappelle pour l'auditoire futur enfin donc les nanotechnologies les biotechnologies les sciences de l'information et les sciences cognitives et bien qu'elles continuent leur puissance leur montée en puissance et alors bon de manière accélérée ou pas accélérée ça ce n'est pas mon problème ce soir mais même si la progression se faisait de manière linéaire et bien cela ferait que les arguments du transhumanisme les arguments concrets c'est à dire voyez nous sommes capables aujourd'hui d'intervenir réellement dans l'évolution de l'humain et bien ces arguments pèseraient de plus en plus donc bon je vais pas passer maintenant en revue tous les cas qui nous montrent que cette évolution est en marche alors ce n'est pas le sujet de ce soir mais les exemples sont très nombreux de plus en plus nombreux par contre je pense qu'il peut être pour moi il m'intéresse de réfléchir sur les aspects sociopolitiques c'est le sujet que je voulais aborder ce soir une fois de plus joueront un rôle important je pense donc les médias et pour les mêmes raisons que j'ai dites tout à l'heure et bien je pense que la médiatisation devrait continuer à se renforcer parce que justement les capacités d'intervention seront plus importantes les résultats seront de plus en plus impressionnants le fait de voir dès aujourd'hui les premiers robots semi-intelligents si on veut sur les champs de bataille par exemple je pense que c'est une image qui frappe le fait de voir des robots anthropomorphes donc particulièrement performants qui donnent l'impression de la capacité du dialogue et bien c'est quelque chose qui frappe également les images que donne la pratique du body hacking même si elles ont un côté parfois repoussant parce que cela relève de pratiques de sous-culture enfin donc c'est pas forcément bien beau à voir donc il y a un côté repoussant mais d'un autre côté et bien je pense que c'est tout à fait frappant en termes d'images donc je continue de penser que les médias vont utiliser ces images-là et seront intéressés à les diffuser donc la médiatisation ne va pas s'arrêter je pense qu'au contraire elle devrait encore s'accroître par ailleurs les acteurs risquent bien d'augmenter en nombre donc il y aura d'autant plus de personnes à aller interviewer montrer etc un autre un autre aspect oui au niveau de la médiatisation auquel je pensais c'est le fait que toutes ces techniques donnent lieu à de l'imagerie l'imagerie synthétique en général mais qui sont et qui est aussi l'imagerie tout à fait spectaculaire la manière de montrer tout ce qui est nano comme c'est justement de l'ordre de l'invisible donne lieu à des créations qui sont en général très jolies toutes les représentations des déconnexions neuronales ou des représentations des futurs nano robots etc et bien il y a un public pour ce genre d'image donc je pense que ça contribuera à diffuser le même du transhumanisme cela dit dans les évolutions possibles et bien on peut être quasiment certain qu'on aura aussi droit à tout un ensemble de dérives et d'excès je parlais tout à l'heure de l'image par exemple de la robotique donc de plus en plus performante et autonome dans un sens où donc ça pouvait attirer l'intérêt mais par contre quand on sait qu'on commence à avoir par exemple sur la ligne de démarcation intercoréenne des robots qui sont programmés pour déclencher le feu de manière automatique sans du tout d'intervention d'un être humain derrière et bien là effectivement moi je suis je considère que on est dans une dérive parce que on n'évitera pas forcément l'accident enfin le cas où la personne qui même dans cette zone qui a priori est un no man's land et bien se retrouverait là pour une mauvaise raison et qui donc se ferait tirer dessus sans qu'il y ait eu de volonté humaine derrière voilà quelque chose qui me paraît relever de la dérive on en a un et je ne connais que cet exemple à ce jour mais qu'est-ce qui est-ce qu'on peut être garanti que je ne sais pas à la frontière des Etats-Unis et du Mexique par exemple pour surveiller le mur de démarcation entre les deux pays et bien est-ce qu'on n'aura pas des systèmes de cet ordre là qui vont se développer par exemple ou à d'autres frontières où les conflits sont particulièrement vifs Autre exemple je trouve que le cas de la société Sales qui a lancé cette année la possibilité de faire un prélèvement de cellules de manière à ce que on développe on puisse développer à partir de ses propres cellules des générations d'organes donc qui pourraient servir de transplantation en cas de besoin donc pour les personnes en question le fait que cette entreprise propose des tarifs d'entrée qui soient de plusieurs dizaines de milliers de dollars et bien c'est à la limite de la dérive alors bien sûr on est dans une logique libérale dans laquelle donc les premiers tarifs sont très élevés les premiers bénéficiaires sont des membres donc d'une oligarchie capitaliste et puis on pense qu'ensuite ça va se démocratiser la pratique venant de plus en plus commune et passant à une échelle plus importante mais cela n'est pas garanti non plus et dans l'histoire de la diffusion des biens il y a toujours des biens qui sont réservés à une petite élite richement dotée comme si vous voulez vous acheter un hélicoptère demain et bien il faudra mieux appartenir à une minorité plutôt à cette minorité plutôt aisée donc il n'y a pas de garantie sur cette démocratisation des techniques NBIC donc il faudra être sûrement très attentif et il y aura probablement des combats à mener pour que ce type de dérive soit limité on peut parler également comme notre dérive possible du fait que quand même il y a un certain nombre de produits qui sont mis sur le marché qui relèvent complètement de ce que peuvent souhaiter les transhumanistes mais qui sont diffusés de manière qui n'est pas toujours responsable voire qui est parfois complètement irresponsable bon la diffusion des premiers nanomatériaux ou des produits nanomanufacturés pose problème un certain nombre de produits sont sur les marchés alors qu'il n'y a pas encore de normes de contrôle ou que les normes de contrôle existantes ne sont pas suffisantes c'est un réel problème à mon avis et ça va continuer à l'être pour l'instant c'est par exemple pour parler des nanoprix ils sont trop récents pour qu'ils aient déclenché de véritables scandales mais je ne serais pas étonné que dans les années à venir on ait des scandales type amiantes par exemple qui éclatent parce qu'on sera allé trop vite sur la mise sur le marché de ce genre de produits là donc on sera bien dans l'excès pour le coup du coup comme donc j'ai fait une erreur de clic je dois revenir sur mes diapos comme désolé voilà comme donc on peut s'attendre à mon sens à ce genre de dérive et bien on peut s'attendre également à ce qu'elle produise des radicalisations voire des braquages d'une partie de la société on a déjà donc les cas de on l'a dit d'associations comme pièces et main d'oeuvre qui sont susceptibles d'aller très loin dans le refus est-ce que vous m'entendez la sonnerie c'est normal mais ce qui n'est pas normal ok merci donc je pense qu'on peut avoir des braquages tout à fait vifs et il faudra pour les transhumanistes il faudra on a plus d'image est-ce que vous m'entendez surtout parce que bon je ne sais pas exactement à quoi il dû ah si je crois voir est-ce que oui alors est-ce que vous avez récupéré l'image je pense que vous avez dû récupérer l'image je vais me tourner pour vérifier voilà donc pour y revenir on peut s'attendre à un certain nombre de braquages éventuellement violents pour l'instant les cas de violence ont été limités en France c'est-à-dire que ça a été simplement de la perturbation de conférences avec les militants de pièces et main-d'oeuvre venant jeter des boulettes de papier sur les conférenciers pendant le débat sur les nanothèques mais dans le monde on sait qu'il y a eu des actions plus violentes par exemple on peut citer l'action de Human Bomber aux Etats-Unis donc qui procédait à des attentats par lettres piégées qui étaient adressées à des scientifiques donc ce genre de choses a déjà eu lieu il n'est pas impossible du tout qu'on y assiste à nouveau et peut-être de plus en plus au fur et à mesure que les perspectives transhumanistes se concrétiseront en plus de ça je rappelle la dimension complètement irrationnelle des réactions que peuvent provoquer le discours transhumaniste donc on peut penser aussi à des braquages qui soient tout à fait irrationnels et puis dernier point donc pour finir et bien on peut quand même espérer enfin moi en tant que transhumaniste je dis que je peux espérer que malgré tout cela on assiste à un ralliement de plus en plus important de personnes au mouvement et à la pensée transhumaniste donc pour différentes raisons d'une part le transhumanisme à la fois est un mouvement qui apporte des solutions pratiques à des tas qui espèrent apporter des solutions pratiques à des tas de problèmes bien concrets mais qui en plus de ça c'est clair propose des réponses à des questions qui sont de l'ordre de la question existentielle donc cela touche à quelque chose de très 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 vaste et je pense que quand on est face à la maladie ou face à la mort et bien peu nombreux sont ceux qui continuent de refuser l'intervention de la technique donc c'est un argument je pense très fort en faveur du mouvement transhumaniste sur le moyen et le long terme un autre élément et aussi que tout simplement il peut y avoir une habituation bon pour l'instant bon nombre des aspects apparents du mouvement transhumaniste peut donc être repoussant au prime abord mais en même temps de plus en plus on voit ces images on s'habitue à leur présence on s'habitue à l'existence de ces pratiques et je dirais que par exemple les body hackers d'aujourd'hui ils ne sont peut-être que la prochaine génération de ce qu'ont été les premiers adeptes du piercing par exemple ou du tatouage il y a quelques années c'est à dire aujourd'hui un mouvement qui est devenu tout à fait à la mode et puis rajouter à tout cela l'action du marketing tout à fait consumériste qui est imposé par les grandes firmes qui sont souvent derrière les pratiques consuméristes et bien ça peut pousser énormément dans ce sens là alors Rémi me fait remarquer qu'en effet les tatouages de couleurs sont en train d'être interdits donc pour des raisons médicales mais il me semble que ça n'empêche pas que la pratique par exemple la pratique du tatouage elle peut être tout à fait superficielle et bénigne nous enfin le piercing c'est déjà un pas supplémentaire mais s'il n'y avait pas cette interdiction ou cette intervention médicale et bien du point de vue social il me semble qu'on est complètement dans l'acceptation et dans des pratiques qui se sont largement banalises voilà donc bon le temps est largement passé donc je vais conclure si vous voulez de manière très très rapide en disant que dans les perspectives auxquelles on peut penser moi j'essaie de penser pour le mouvement transhumaniste je pense qu'il va falloir être attentif à trois choses tout à fait importantes d'une part je dis pour ce qui est des transhumanistes français qui affirment cette spécificité que nous appelons techno-progressiste c'est-à-dire un transhumanisme qui soit complètement attentif aux risques que ce soit les risques sanitaires les risques environnementaux ou les risques sociaux et bien qu'il nous faudra être tout à fait à cheval sur ces valeurs qu'il va falloir les défendre qu'il va falloir défendre notre définition du transhumanisme parce que le transhumanisme dit juste comme ça c'est quelque chose qui est assez flou qui peut être interprété de 36 manières différentes on l'a dit et redit c'est une notion qui peut être récupérée dans tout le champ politique droite, extrême droite et extrême gauche on peut avoir du transhumanisme de toutes les couleurs donc en France pour pouvoir faire avancer ce type de concept et bien je pense qu'il sera tout à fait important que nous soyons à cheval sur des choses comme non seulement le droit à disposer librement de son corps mais également donc les valeurs du techno progressisme que je viens de rappeler également il faudra montrer l'exemple pas forcément dans le sens d'aller se faire transformer en cyborg tout de suite c'est pas ça dont je veux parler je veux dire que pour montrer que nous sommes attachés à ces valeurs je pense que les transhumanistes doivent être souvent eux-mêmes les lanceurs d'alerte c'est à dire que les transhumanistes sont souvent ceux qui vont chercher l'information ils ont parfois enfin ceux qui sont depuis longtemps dans le mouvement ont un côté un petit peu geeks ils cherchent sans arrêt la nouveauté ils doivent avoir une réflexion sur ce que peut provoquer ces différentes nouveautés et ils doivent transmettre cette information-là ne pas garder par devers eux leurs sentiments quand ils perçoivent des risques mais au contraire être à l'avant-garde de ceux qui tirent parfois la sonnette d'alarme donc par exemple je citais le cas des nanotech tout à l'heure et sur la manière dont c'est diffusé et bien je pense pour ma part que une association comme Technoprog doit être active de ce point de vue également je pense ce que nous devons nous serons amenés à jouer un rôle de coordination dans tout ce qui va pouvoir continuer à apparaître autour de ces idées-là et quels que soient les noms que cela peut revêtir c'est-à-dire que transhumanisme est un terme que moi je considère comme important mais d'autres peuvent dire la même chose en utilisant d'autres termes il y a en fait quantité de groupements d'associations des gens qui se retrouvent dans les fab labs ou autres qui de mon point de vue pratiquent du transhumanisme réfléchissent sur du transhumanisme mais tout simplement qui n'utilisent pas ce terme-là je pense que le terme n'a pas cette importance là moi je ne suis pas à cheval dessus mais par contre je pense qu'il y aura besoin de coordination entre toutes ces personnes dans les années à venir et que c'est par un travail de coordination de ce genre-là que les uns et les autres pourront arriver à peser au niveau social pour l'instant ils le font par le jeu des réseaux mais le système tradition du jeu politique ne disparaît pas il ne va pas disparaître du jour au lendemain il faudra je pense à la fois être actif dans les nouveaux modes d'expression les nouveaux modes d'expression même du pouvoir politique que sont les réseaux en général mais il faudra également être présent dans le jeu politique traditionnel et je pense qu'il y aura quand même besoin de structure de ce point de vue-là donc une association comme l'association Technoprog essaiera sans doute de trouver sa place dans cette structuration là voilà j'en termine et je vous remercie j'ai sans doute été un petit peu plus long que prévu comme d'habitude je dis juste une dernière chose avant de proposer quelques échanges même si on n'est pas très nombreux ce soir donc il y aura une prochaine conférence en ligne organisée par l'association Technoprog le 26 janvier prochain donc 2014 l'année prochaine celle-ci n'aura pas lieu sur l'espace donc Tele Accelerate sur lequel nous sommes actuellement excusez-moi je crains une perte d'image voilà je vais essayer de revenir voilà je ne sais pas pourquoi la caméra s'était éteinte donc le 26 janvier nous serons sur Google Hangouts en air donc en ligne et en direct cette fois accessible de manière bien plus facile puisque la conférence sera visible sur YouTube directement donc à partir de 18h nous recevrons Manon Deboise qui a écrit un mémoire donc de master intitulé le transhumanisme en France à travers lequel eh bien elle fait des réflexions tout à fait intéressantes qui ne recoupent pas ou ne recoupent pas entièrement ce que j'ai abordé moi ce soir donc il me semble que pour approfondir la réflexion sur cette question de la réception sociopolitique du transhumanisme en France eh bien ce sera un complément ou une suite tout à fait intéressante donc voilà je donne rendez-vous au 26 janvier 2014 à partir de 18h heure de Paris et voilà je vous remercie encore pour votre patience et encore une fois même si on n'est pas très nombreux eh bien peut-être on peut avoir quand même un échange sur les nombreux aspects que j'ai abordés je suis allé sans doute un peu vite sur plusieurs points donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros à partir de maintenant si vous avez des réflexions ou des remarques ou des questions à poser sur ce sujet là est-ce que donc on a des des interventions souhaitées Cyril est-ce que tu m'entends oui oui je t'entends ok tu fais oui dis-moi Cyril juste le truc c'est que la question que je me pose par rapport aux réceptions c'est par rapport aux idées radicales qui auront lieu de toute manière qui sont posées par certaines personnes et sûrement récupérées je suis d'accord avec toi quand tu disais que le 20ème siècle est lourd de conséquences sur la perception aujourd'hui de transhumanisme puisqu'en fait surtout suite à la seconde guerre mondiale et avec tout ce qui s'est passé le génocide juif et les massacres qui ont eu lieu au nom de de l'amélioration de l'homme finalement même si c'est une version très perverse qui a été faite de cette notion ils agissaient en ce nom là quoi la peur elle est là et qu'en fait ça sera dur de convaincre les gens qu'en fait le mouvement transhumanisme n'est pas du tout dans cette optique là il n'a pas du tout la volonté de mettre sur le côté des gens de dire on améliore ce qu'on estime les bons et qu'on met les autres sur le côté et je pense que le gros challenge de la perception du mot elle est là et je pense que certes je ne sais pas ce que toi tu en penses à ce niveau là mais que certains politiques dans la vision négative qu'ils ont est-ce qu'ils ne rapprochent pas ça finalement des dérives eugénistes du 20ème siècle je n'ai pas entendu la fin de ta dernière fin ah oh je t'entends très mal ah allo je t'entends très mal je crois qu'on a perdu Marc je pense qu'on a perdu l'abattard a disparu donc les connexions ah oui il n'est plus là effectivement oui Cyril je te vois je vois Jory je vois Julio je ne sais pas si Julio est vraiment là je ne sais pas moi je me demande enfin oui on est je ne sais pas ce que ça signifie toi je t'entends parler Jory je vois une croix je ne sais pas ce que ça signifie une croix et Julio un micro coupé donc il nous entend si tu nous entends tu peux nous ouvrir oui voilà super et Julio il a une montre je ne sais pas ce que ça signifie je pense à mon avis oui je pense qu'il est connecté mais qu'il est hors clavier je pense ça doit être un truc ouais voilà je vois Marc avec un point d'éclamation ah il est en train de revenir je pense on va le voir apparaître Wall à l'arrière je me dis que c'est quand même pas plus mal qu'il n'y ait pas trop de monde parce que je ne suis pas sûr que les serveurs soient capables de le faire que c'est plus beaucoup de monde en réalité ouais ça pose aussi cette question parfois est-ce que vous m'entendez ouais on t'entend bon vous m'entendez mais est-ce que je ne sais pas est-ce que vous me voyez à nouveau non vous ne me voyez pas à l'écran je pense bon et alors ce qui est que c'est que je n'arrive pas à faire avancer mon avatar pour l'instant bon je ne sais pas je réponds si vous voulez oui Cyril je ne sais pas si tu avais entendu tout ce que la fin tu me disais si j'ai bien compris donc tu insistais pour rappeler parce qu'en effet je suis complètement d'accord avec toi pour rappeler que le souvenir marquant choquant même de la seconde guerre mondiale et de toutes ces horreurs quoi et bien faisait planer sur le transhumanisme en permanence une crainte de voir quelque chose qui retournerait faire ce genre de dérive je pense qu'un bon nombre de personnes même parmi les responsables même parmi les gens qui réfléchissent vraiment et bien ils ont cette préoccupation à l'esprit et ensuite vu la manière d'en se médiatiser pour une bonne part du grand public et bien il peut y avoir une quasi assimilation transhumaniste égale tenant d'un eugénisme qui est associé à la seconde guerre mondiale donc effectivement pour notre conception du transhumanisme c'est un handicap considérable et ça explique probablement une partie de nos difficultés et la question que je me pose c'est comment passer je me suis souvent posé cette question comment passer outre comment convaincre les gens que finalement c'est pas la même chose je pense je pense aussi quand même que les transhumanistes devraient peut-être un peu aussi quand même se reposer eux-mêmes la question même de cette notion d'amélioration de l'être humain qui moi me gêne je dis franchement c'est à dire que je pense qu'effectivement je suis pour la liberté cognitive et morphologique mais l'idée d'une amélioration de l'être humain en soi me gêne je vais donner quand même une petite anecdote qui est intéressante c'est le cas de Anne Corwin qui était une Asperger autiste qui était membre du board de la WTA à l'époque ça s'appelait encore la World Transhumanist Association et qui est partie en disant ce sont des ablistes c'est à dire qu'en fait c'était des gens qui pensaient que son identité d'autiste était un handicap qui allait disparaître à terme et même elle qui était membre de la WTA est partie à ce moment là donc il y a quand même au sein du transhumanisme une ambiguïté vis-à-vis de ces concepts qui mériteraient d'être creusées Oui par exemple personnellement je pense qu'un point sur lequel il est tout à fait essentiel d'insister c'est l'idée que la valeur qui existe dans les déclarations universelles de droit et bien elle doit être et elle est complètement intégrée dans la pensée transhumaniste la seule chose que le transhumanisme demande c'est simplement un élargissement et l'idée que donc on inclut dans le champ du droit et bien pas seulement ce qui relève de l'humain mais ce qui relève de la conscience supérieure par exemple donc ça n'est plus proposer une augmentation systématique c'est juste proposer un élargissement proposer une ouverture donc à partir de ce moment-là on reconnaît la valeur de l'asperger par exemple on reconnaît la valeur de personnes qui sont même handicapés pardon je veux dire considérées appelées handicapées et donc qu'on dit que ce sont des gens qui ne sont pas porteurs de dignité humaine au même titre que n'importe quel autre donc à l'intérieur de cette dignité humaine il n'y a que des différences qui sont égales voilà entre elles en dignité et en droit le reste n'a pas d'importance il me semble que le transhumanisme peut insister peut répéter cette chose-là pour répondre à ces craintes que par augmentation voilà on sous-entendrait augmentation systématique obligatoire et pour répondre par exemple à cette phrase horrible de Kevin Warwick enfin je n'ai pas la citation exacte mais qui en gros a bien dit si j'ai bien compris il a bien dit ceux qui ne suivront pas seront laissés sur le côté et donc en gros tant pis pour eux quoi ça il n'est pas le seul oui oui mais je pense c'est retombé dans les travers du passé si on part sur cette logique-là où je pense que beaucoup s'opposent mais effectivement il y en a qui le pensent c'est on retombe dans les travers du passé c'est-à-dire que ceux qui ont accès à l'amélioration sont les privilégiés les autres sont laissés sur le bas-côté et un peu tout à fait il me semble donc évident que Technoprog et le transhumanisme français doit avancer sur des bases complètement différentes se démarquer à chaque fois qu'on en a l'occasion de ces positions je ne sais pas comment il faut les qualifier enfin qui à mon avis sont contre-productives et pas seulement en France ou dans les sociétés francophones mais je pense que même dans les sociétés anglo-saxonnes il y a une large partie de la population pour laquelle ce discours ne peut pas passer donc voilà comment faire à part chaque fois qu'on nous donne la parole ou qu'on peut prendre la parole et bien rappeler ces valeurs-là couper l'herbe sous les pieds des personnes qu'on peut avoir en face de nous dans le cadre de débat par exemple je pense à Didier qui va aller intervenir à l'école centrale à Lyon au début de l'année 2014 ou à David Latapi qui va intervenir à Nantes là aussi fin 2000 fin janvier 2014 c'est le 28 janvier je pense il y a une conférence il sera en face Jean-Michel Béznier et bien je pense qu'il faut en rappelant nos valeurs techno-progressistes immédiatement retirer à nos contraducteurs les arguments qui tendent à dire que le transhumanisme c'est forcément ça relève forcément je ne sais pas de l'eugénisme par exemple ou ça relève forcément c'est plutôt ce que dirait Jean-Michel Béznier de l'obsolescence de l'homme du dégoût de l'homme etc je pense que Jean-Michel est suffisamment fin pour savoir qu'effectivement ce n'est pas le problème de l'eugénisme ce n'est pas du tout son argumentation de base qui est le thème de la dépression etc moi ce qui me je pense qu'est une des résistances principales je pense c'est réellement bon c'est vrai que tu as très bien décrit les résistances philosophiques etc mais je pense ce qui fait vraiment peur aux gens c'est cette idée d'une élite oui et les gens l'anti-américanisme joue un rôle beaucoup plus fort qu'on ne le pense et effectivement l'anti-libertarianisme aussi et moi je suis un petit peu gêné vis-à-vis de ça parce que j'étais un des premiers à râler et fortement contre le libertarianisme américain et je ne suis toujours pas du tout pro-libertarien mais c'est vrai que quelque part du coup on a tendance à éliminer aussi les idées libertaires et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'effectivement je pense que le transhumanisme est quand même une idéologie libertaire même si elle n'est pas libertarienne et qu'il faut garder cet aspect libertaire oui pour un point de vue que je partage tout à fait bon sur l'opposition comment dire au-delà de l'Atlantique ou de ce côté-ci de l'Atlantique je me permets d'espérer qu'une pensée transhumaniste encore une fois pas apportée forcément par des gens qui se mettent l'étiquette transhumaniste sur le front mais même portée par des gens qui sont déjà intégrés dans l'académie et bien que progressivement ça permette de faire entendre que comme je dis moi un autre transhumanisme est possible par exemple j'ai lu cette semaine pour la première fois sur le blog de Jacques Testard donc une des personnes qui s'oppose de manière farouche a priori donc au mouvement transhumaniste et bien j'ai lu pour la première fois ce que j'avais lu chez Jean-Michel Beignet pour la première fois il y a je pense un an ou deux pas plus l'idée que quand même il peut y avoir plusieurs transhumanismes et Jacques Testard a repris enfin Beignet lui a dit le transhumanisme français c'est un hyperhumanisme et Jacques Testard a écrit il y a certains transhumanistes qui sont humanistes c'est bien ils ont fait une découverte il y a quelque chose qui avance on commence à se rendre compte c'est à dire dans le camp si on peut dire des camps enfin chez certains penseurs qui ont interprété jusqu'à présent le transhumanisme comme quelque chose absolument abominable et bien je commence à percevoir l'expression que quand même c'est pas monobloc et que finalement il y aura peut-être même des gens avec qui on arriverait à dialoguer je peux prendre un autre exemple Est-ce que tu penses que Technoprog a joué un rôle là-dedans dans le changement de position d'un Testard qu'est-ce que tu penses qu'il vous connaît et que c'est ça qui l'a amené à dire ce genre de choses Pour Jacques Testard je ne peux pas le dire parce que je suis pas assez j'ai pas de contact direct avec lui je constate simplement une chronologie qui correspond à ce que j'ai aperçu chez d'autres et alors par contre je me permets de le dire avec Jean-Michel Bégnier parce que Jean-Michel Bégnier lui nous échangeons de manière assez avec une certaine régularité je dirais par des biais différents et maintenant donc depuis plusieurs années et il a pris le temps il me l'a dit d'aller lire la critique un petit peu systématique que j'avais faite de son premier ouvrage donc Demain les post-humains et en effet à partir de là j'ai vu apparaître dans ses textes davantage de nuances donc bon peut-être qu'en effet Technoprog a joué un certain rôle en tout cas pour ce qui est de Jean-Michel Bégnier pour Jacques Testard là j'ai absolument aucune certitude bon enfin ça peu importe qu'est-ce qui a provoqué le cheminement peut-être la réflexion personnelle peut-être différentes lectures mais bon je trouve intéressant de constater qu'on commence à pouvoir lire ou entendre ce genre d'évolution par exemple pour prendre un autre exemple également que je trouve intéressant il y a au moins une personne de l'association Technologos qui est une association donc qui se réclame principalement de la pensée de Jacques Ellul qui est donc un philosophe qui a développé tout un discours sur les dangers de la technique essentiellement au XXe siècle lié au fait que la technique aurait une logique propre et que donc cette logique serait forcément déshumanisante donc des gens qui souvent sont très opposés à l'approche transhumaniste et et bien il y a au moins une personne avec laquelle on arrive à dialoguer donc qui est venue plusieurs fois à nos conférences donc ça permet d'espérer que on arrive à échanger des idées et donc ça peut aller dans les deux sens ça peut convaincre des transhumanistes un petit peu trop enthousiastes d'être plus prudents et de réfléchir au rôle qu'ils ont à jouer et ça peut peut-être convaincre certaines personnes très opposées au transhumanisme que dans le transhumanisme et bien voilà qu'il ne faut pas jeter l'eau non pardon le bébé transhumaniste avec l'eau du bain néolibéral dans lequel il a grandi est-ce qu'on s'entend toujours ? oui oui je fais des vérifications de temps en temps parce que la connexion la connexion la connexion la connexion la connexion c'est pour ça qu'on a sinon pour la peur de l'élite je voudrais rebondir là-dessus elle n'est pas que francophone elle est assez générale par rapport au transhumanisme quand on voit le film Elysium qui décrit un monde transhumaniste élitiste qui laisse de côté une terre totalement paupérisée je pense que c'est quelque chose qui qui travaille en sous-main un peu tout le monde tout ce qui 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 perçoivent négativement le transhumanisme il y a cette peur de l'élitisme je pense mais cette peur il me semble qu'elle a toujours été présente plus ou moins associée à l'usage des technologies au minimum liée à l'usage de la force mais voilà on peut s'amuser à citer d'autres ouvrages écrits ou films genre Soleil Vert par exemple c'est la fin des années 70 et des gens aux Ardozes voilà par exemple donc qui disent à peu près la même chose que Elysium il me semble donc ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait cette crainte dans la société et il me semble qu'il est normal et même elle est justifiée parce qu'elle provient de ce que tout un chacun peut constater dans le fonctionnement de la société actuelle c'est pas des projections gigantesques de considérer qu'on pourrait aller vers des discriminations de ce genre là l'histoire d'abord nous a montré que les humains savent très bien mettre en place des sociétés discriminantes et puis notre société actuelle avec sa quasi caste de super riche en quelque sorte de jet setter etc et bien on peut considérer qu'elle est déjà du même ordre simplement moi à partir de ces constats là le fait que donc le questionnement est ancien et que ça correspond toujours à notre actualité et bien ce que j'amène ce que j'invite plutôt ce à quoi j'invite à réfléchir c'est que le problème ça n'est pas le transhumanisme le problème ce sont les valeurs dominantes sous-jacentes de cette société pour schématiser disons depuis l'effondrement de l'ancien régime quoi on a eu une remise à plat des rapports sociaux il y a un peu plus de siècles de ça pour dire dans les sociétés européennes et en Amérique également et on a mis en place assez rapidement d'ailleurs un nouveau système de valeurs c'est ce système de valeurs qui est toujours dominant il a su parfaitement s'adapter à toutes les tribulations des deux derniers siècles il est en train de chercher à utiliser le transhumanisme pour son propre intérêt il est en train de chercher à faire ce que les groupes dominants ont toujours fait que résume magnifiquement c'est mis dans la bouche d'un aristocrate du 19ème siècle c'est dans vous savez l'histoire du guépard Lampedusa l'auteur qui fait dire donc à son héros qui est un ancien aristocrate qui voit son monde disparaître et qui voit la bourgeoisie monter qui dit il faut tout changer pour que rien ne change je pense que certains essaient de faire la même chose avec le transhumanisme aujourd'hui la question est de savoir pour moi est-ce qu'il y aura d'autres forces sociales et politiques qui pourraient faire autre chose du transhumanisme donc à mon sens c'est un combat politique totalement d'accord après quels quels outils seront utilisés par exemple est-ce qu'il faut faire dans la politique classique politicienne ou bien est-ce qu'il faut utiliser les outils que justement la convergence des NBIC nous donne progressivement ça j'ai tendance à dire sans doute les deux mais qu'est-ce qu'il en saura exactement j'aurais tendance à penser d'ailleurs que la partie est mal engagée pour les démocrates si on voit l'évolution de ce qu'on appelle la démocratie dans les dernières décennies il n'y a pas forcément de raison d'être très 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 optimiste et d'ailleurs un certain nombre des analystes les plus en vue sont très pessimistes que vous lisiez je ne sais pas moi Jacques Attali par exemple et sa petite histoire de l'avenir il prévoit d'abord une horreur indicible avant de peut-être aller vers du mieux si vous lisez par exemple enfin quelqu'un qui est dans la mouvance je trouve que j'apprécie beaucoup qui est Jean-Paul Bacchia vous lisez tout le travail qu'il a fait à travers Automate Intelligent ou Philoscience eh bien il a une une vision très pessimiste sur ce qu'il nous attend il pense que bon d'abord il n'y a pas du tout de capitaine au gouvernail du bateau et donc personne ne sait vraiment où on va c'est simplement des tendances lourdes qui nous dirigent et que donc c'est pas c'est pas dans le sens d'une plus grande démocratie que ça va aller et donc il y en a d'autres comme ça des lourdement pessimistes mais oui je trouve que au moins en Occident malgré toutes nos difficultés etc il y a plutôt une augmentation générale de la démocratie dans les pays occidentaux et peut-être même dans les pays moins occidentaux d'ailleurs parce que c'est vrai que je pense que effectivement on pense tout de suite à la Chine et à la Russie qui ne sont pas des démocraties mais c'est vrai que si on compare la Chine et la Russie d'il y a 20 ans et bon la Russie a eu une période plus démocratique c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est en dégradation mais si on prend un plus long terme si on va de Brezhnev à Poutine on dit à Amieux si on va de Mao à aujourd'hui les dirigeants chinois qui sont très anonymes je ne sais même pas leur nom il y a aussi quand même Amieux et j'ai quand même l'impression en fait que peut-être cette vision très catastrophiste cache le fait que de nos jours petit à petit il y a des pays comme l'Inde doucement la Chine et la Russie beaucoup plus vite d'autres pays de l'Est qui augmente les droits etc. je pense qu'effectivement le fait que je prends un exemple il y a quelques semaines le fait que le mariage homosexuel soit beaucoup plus largement accepté dans les pays occidentaux et la France n'est pas du tout le premier à l'avoir accepté et aujourd'hui les Etats-Unis de plus en plus en voient le pas etc. je trouve que c'est quand même des avancées qui sont extrêmement intéressantes et qui n'auraient pas été pensables il y a 30 ans je pense qu'en fait on est dans une situation un peu je pense que Marc a raison dans un sens où la vision classique de la démocratie représentative est très malade du fait des nouveaux apports ou autres et effectivement je ne suis pas très optimiste pour elle par contre l'idée de démocratie au sens participatif ou autre ou de meilleur contrôle des gens sur beaucoup de facteurs auxquels ils n'avaient pas de contrôle va en s'accroissant avec la technologie il y a un ami qui m'avait dit il y a quelques années que lui il croyait à la société de l'hypercontrôle l'hypercontrôle non pas au sens 1984 pyramidal avec un état au sommet qui contrôle tout ce qui est en bas mais un hypercontrôle au sens tout le monde contrôle tout le monde en fait c'est un peu ce que l'auteur pardon non je dis little sister comme on dit maintenant par opposition à little brother par exemple voilà c'est ce que David Brine avait développé dans Earth je ne sais pas le titre en français où il décrivait un monde à horizon de 2050 et où les parents espionnent les enfants les enfants espionnent les parents tout le monde s'espionne en fait tout le monde a accès à cette technologie et donc en fait tout le monde regarde tout le monde et quelque part on sort à la fois du schéma du despotisme traditionnel avec un état pyramidal qui contrôle tout et à la fois du système traditionnel démocratique où on élit des représentants qui après se retrouvent un peu avec une carte blanche pour pouvoir agir avec quelque chose d'hybride oui c'est un petit peu ce qui se fait à travers par exemple les différentes révélations fracassantes qui ont pu avoir lieu à droite à gauche alors c'est pas exactement tout le monde qui surveille tout le monde mais enfin il y a quand même enfin on essaie de mettre en place des contre-pouvoirs où la technologie peut permettre de mettre en place des contre-pouvoirs importants cela dit ce qu'on peut craindre c'est qu'entre le tout le monde d'un côté et le tout le monde de l'autre il y en ait qui soit tout le monde avec quand même beaucoup plus de moyens donc qui soit beaucoup plus puissant dans le contrôle et d'autres à l'autre bout les little sisters qui sont peut-être nombreuses mais avec beaucoup moins de moyens et donc la question sera de savoir s'il y aura un véritable équilibre entre les deux pour l'instant moi de là où je suis je n'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement équilibre le système pyramidal continue à s'imposer il me semble il y a un système pyramidal économique ça c'est sûr mais politiquement je ne suis pas sûr ce cas c'est que oui pardon vas-y Cyril j'en suis d'autant moins sûr politiquement il a l'apparence encore du système pyramidal mais quand on voit toutes les initiatives de personnes qui passent par la marge dans l'impact concret du politique sur la vie de tous les jours des gens je ne suis pas sûr qu'on sera encore dans le système pyramidal sans doute on n'y est plus comme on y était dans les années 30 du 20ème siècle mais il me semble que logiquement on est plus efficace quand on est un petit groupe de gens qui communiquent bien ensemble qui sont très au clair sur leurs valeurs communes il n'y a pas besoin de longs débats pour les repréciser à chaque fois et qui ont d'énormes moyens que quand on est un grand voire un très grand nombre d'acteurs donc avec chacun des petits moyens et en plus de ça des valeurs qui peuvent être jusqu'à très diverses et puis il y a juste des regroupements de temps en temps autour de valeurs communes et puis ce n'est pas forcément les mêmes regroupements d'une fois sur l'autre logiquement il me paraît que ceux qui sont plutôt du côté de la superstructure et bien ils sont plus performants que ceux qui sont du côté de l'infrastructure non ? Je pense que c'est encore le cas c'est sûr mais c'est vrai que tu as tu as un changement moi je te dis je vais au niveau global je te parler de la Chine de la Russie je pourrais citer le Brésil aussi etc. qui était quand même une dictature terrible il y a quoi dix ans et qui aujourd'hui est en place de devenir une des premières puissances mondiales on voit que l'Europe peut lui emprunter de l'argent ce qui est quand même extraordinaire ce qui aurait été inimaginable il y a dix ans j'ai quand même l'impression je crois qu'il y a un truc même en économie c'est paradoxal c'est à dire qu'effectivement le niveau global de vie des gens augmente en réalité mais en même temps les inégalités augmentent aussi c'est à dire c'est assez contradictif c'est à dire que les pauvres sont beaucoup moins pauvres aujourd'hui même dans les taudis et dans les bidonvilles qu'ils ne l'étaient il y a vingt ans mais les riches sont quand même aussi beaucoup plus riches donc ce qui fait que tu as à la fois une augmentation des inégalités et pas forcément une paupérisation donc c'est une situation qui est assez complexe en fait je n'entends plus d'ailleurs les libéraux comment ? vous ne m'entendez plus ? non c'est bon Rémi c'est revenu excuse-moi voilà donc c'est vrai que c'est une situation qui est assez complexe parce que certains comme les néo-libéraux vont dire mais regardez grâce au libéralisme les pauvres s'enrichissent et ils auront raison et d'un autre côté les anti-libéraux vont dire peut-être que les pauvres s'enrichissent mais les riches s'enrichissent encore beaucoup plus là aussi ils ont raison mais de ce point de vue je pense que l'aspect écart à terme peut être plus important que l'aspect objectif du niveau de confort objectif c'est-à-dire que la notion de richesse ça me paraît être quelque chose de fortement relatif relatif le roi telé de la cité sumérienne était le riche et en même temps il était aussi pauvre voire plus pauvre que de bien des paysans de pays en voie de développement aujourd'hui or pour que notre histoire commune continue à avancer et bien il n'y a pas seulement besoin d'une amélioration de niveau de confort pour chacun mais il y a aussi besoin me semble-t-il d'un certain niveau d'acceptation de la relation sociale c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un contrat social or je crains enfin là c'est pour aller dans le sens des pessimistes qu'on soit dans une période dans laquelle dans bon nombre d'endroits du monde et bien il y ait une forme de délitement du contrat social par exemple encore une fois je fais exprès de mettre le doigt sur ce qui ne va pas mais la multiplication de 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 d'états qui qui deviennent des non-états peut être considérée comme une source de soucis où le le non-respect de certains procédés démocratiques dans un pays qui se considère démocratique je pense pour citer un exemple concret au rejet du traité constitutionnel européen de 2005 et à son imposition par un tour de passe-passe administratif deux ans plus tard ça a été vécu pour je pense un bon nombre de personnes comme un vrai déni de démocratie et je pense que ça a choqué un bon nombre de personnes je pense qu'ensuite le fait que ça n'ait pas été condamné c'est à dire que la très grande majorité de la classe politique a simplement passé l'éponge et puis voilà ensuite les médias ont oublié également et ça n'existe qu'à titre aujourd'hui de déjà de vieux souvenirs pour militants d'une autre génération alors que ça n'a pas dix ans et bien que c'était une source de soucis pour le le fonctionnement démocratique ces choses-là je ne sais pas si par exemple je ne sais pas si au Brésil il y en a moins on voit d'autres il y a d'autres indications comme par exemple l'attribution de plus en plus à des entreprises privées de facultés ou de fonctionnalités qui relevaient évidemment par exemple du pouvoir régalien que donc se sont attribués les états comme notamment la sécurité voire la défense c'est quelque chose également qui ne va pas dans le bon sens dans la multiplication des officines paramilitaires j'avais lu un truc sur la manière dont Gazprom par exemple exerce enfin fait régner l'ordre et la sécurité dans des villes entières en Sibérie dans le nord de la Sibérie ce sont des endroits qui sont des zones qui sont plus grandes que certains états et la totalité de la structure policière et militaire est déléguée à des structures privées donc on peut imaginer ce que ça donne si ça devient la norme ou si ça devient répandu et très répandu c'est-à-dire le basculement vers la prise de pouvoir de ce genre de structure peut être facile c'est sûr qu'il y a des règles mais je ne dis pas le contraire je dis simplement qu'effectivement on n'est pas du tout vers l'état topique et ce n'est pas du tout ce que je veux dire au contraire je pense que tout ce que tu dis est tout à fait vrai j'ai quand même l'impression que globalement bon mais maintenant c'est peut-être une question vraiment de bouteilles à moitié vides ou à moitié pleines il y aurait plutôt un petit mieux même d'après les trucs sur les statuts de la corruption qui sont pensés chaque année ou d'ailleurs la France va de plus en plus mal mais où globalement effectivement l'humanité va de mieux en mieux je dirais j'ai quand même l'impression c'est vrai que je dirais à la limite qu'une entreprise privée effectue un contrôle dictatorial